Salutations, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une nouvelle carte graphique que je viens tout juste d'acheter et il s'agit de la GTX 1080 de chez KFA carré Alors pour cette GTX 1080 nous avons 8Go de GDDR5X avec une fréquence d'horloge de base à 1657MHz et en boost à 1797MHz Les technologies supportées sont le GPU Boost 3.0 qui est une nette amélioration face au GPU Boost 2.0 des anciennes générations Elles supportent le G-Sync, DirectX 12, GamesWorks, GameStream, NVIDIA Cell PhysX et il y a possibilité de faire un SLI X2080 Pour ce qui est des sorties, il y a 3 DisplayPort 1.4 un DVI-D Dual Lynx et un HDMI 2.0 B Nous allons donc procéder au déballage de cette carte graphique tout de suite Malgré les quelques coups qu'a pu supporter cette boîte l'or de ce sport On remarque la présence de mousse protégeant fortement la carte graphique Dans cette boîte, le constructeur nous donne un manuel d'utilisation et un CD qui contient les drivers de NVIDIA mais que je vous déconseille fortement d'utiliser Je vous conseille plutôt d'aller chercher les drivers sur le site officiel NVIDIA De plus, le constructeur nous fournit donc deux adaptateurs prises Molex vers du 8-pin et du 6-pin Et par exemple, pour des vieux PC, il sera très utile d'avoir ces adaptateurs Et voici donc la fameuse carte graphique GeForce GTX 1080 de chez KFA2 Sous-titrage Société Radio-Canada Comme je le disais auparavant, cette carte graphique aura besoin pour fonctionner d'un 8-pin et d'un 6-pin Sous-titrage Société Radio-Canada Pour l'installation de la carte graphique, il vous suffira d'avoir simplement un tournevis plat ou bien d'utiliser vos mains pour visser si vous avez des vis à main sur votre boîtier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme je vous l'ai dit auparavant, pour ma part, je n'aurais pas besoin d'un adaptateur Molex vers du 6-pin et du 8-pin Car mon alimentation me permet directement d'alimenter sans ces adaptateurs Alors n'hésitez pas de me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu De laisser un pouce bleu De vous abonner si vous voulez avoir plus de contenu de ce genre Et c'était Game Art Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada